Je m'appelle David Smetanine, je suis co-président du comité télésportif de la FLD, l'agence française de lutte contre le dopage, et je suis par ailleurs athlète en natation paralympique. J'ai participé jusqu'à présent à 5 Jeux paralympiques, 7 championnats du monde, 7 championnats d'Europe. J'espère terminer ma carrière chez nous, en France, à la maison, ici à Paris, en 2024. Si j'ai souhaité rejoindre ce comité télésportif, c'est parce que je pense que la question de cette lutte contre le dopage est un sujet profond, est vraiment un sujet sérieux qu'il faut aborder avec beaucoup d'engagement, et que les sportifs sont ceux qui sont les premiers concernés, donc ceux qui en parlent forcément le mieux, et qui ont, je pense, cette fibre pour pouvoir trouver les mots et la conviction de convaincre et de combattre ce dopage qui est un fléau pour notre société, pour notre sport aussi. D'abord parce que c'est un problème de santé principalement, et ensuite parce qu'on veut que le sport soit propre, et on veut un sport qui soit équitable, avec des sportifs qui soient fair-play. Donc quoi de mieux que les sportifs pour s'engager ? On a avec Ayodélé en tant que co-président un rôle de porte-parole de notre commission ou un porte-parole des sportifs, pour montrer que la parole des sportifs est importante, mais aussi pour la faire valoir auprès de l'exécutif, auprès des dirigeants de l'agence. On a à cœur de mobiliser nos sportifs, et à travers eux l'ensemble des sportifs issus de nouvelles générations, pour leur inculquer ces valeurs-là, justement, d'égalité des chances, de fair-play, de justice, et avoir un gros travail de prévention surtout. Leur faire comprendre que si on veut être exemplaire dans un pays et dans une discipline, il faut être exigeant avec soi-même, avec les autres aussi, et donc ça passe par une grosse partie de prévention. Je crois qu'il y a une uniformité entre le monde olympique et paralympique de plus en plus, et ça passe aussi par la question de la lutte contre le dopage. Il est vrai que la considération du sport de haut niveau paralympique fait aussi qu'on a des contrôles qui sont plus réguliers, plus fréquents, et qui démontrent que finalement, on fait partie de cette tranche de sportifs de très haut niveau. J'ai été contrôlé lors de ma première année d'or aux Jeux en 2008 à Pékin. Je n'avais pas forcément mis d'uriner à ce moment-là, c'est ce qui arrive quand on est contrôlé parfois. Du coup, j'ai bu beaucoup. Malheureusement, mes urines étaient trop transparentes. Il a fallu recommencer plusieurs fois. Finalement, il y a eu trois prélèvements, il me semble, et je suis resté quasiment 2h45 ou 3h à la piscine. 3h, ça a été long, très très long. Éthique parce qu'on veut montrer pas de blanche, encore une fois. C'est une question que j'aime beaucoup utiliser dans ce cadre-là. On veut montrer qu'on est capable d'être contrôlé à n'importe quel moment, qu'on n'a aucun problème par rapport à ça, qu'on accepte ces contraintes-là parce qu'on n'a rien à nous reprocher, on n'a rien à se reprocher. Et puis, il y a aussi un côté moral. Le sport porte de très belles valeurs, et le fait de montrer qu'on est dans un environnement fair play, qu'on est dans un environnement équitable, qu'on a tous une chance quand on est derrière le coup de départ, et que cette chance-là, elle est valable pour tout le monde. Comme on dit souvent, qui est le meilleur gagne, c'est ça qui compte. La première, c'est de dire qu'on peut et on doit accepter d'être contrôlé à n'importe quel moment. Ça veut dire que peu importe le lieu, peu importe les circonstances, peu importe qu'on soit en compétition, à l'entraînement, chez soi, on veut montrer qu'on est capable de prouver qu'on est un intérêt clean, propre, et qu'on n'a rien à se reprocher. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez contraignant, mais qui démontre justement la bonne foi d'un sportif, peu importe les circonstances. Et puis le deuxième, c'est la santé. Il est hors de question pour les questions financières, morales, performances, de pression, ou peu importe qu'un athlète n'use à sa santé pour la performance. Ça veut dire qu'on encourage d'abord la pratique du sport dans les cadres de santé, et on encourage et on soutient le sport de haut niveau, en protégeant la santé des sportifs. Le sport ne doit pas dégrader la santé, peu importe les raisons, il doit au contraire la promouvoir et encourager une pratique avec une bonne santé derrière.